Avec Joël et Jean-Louis, dans le cabinet tout à l'heure, on évoquait un film, c'était Jean-Louis qui fait des formations, qui a fait beaucoup de formations managériales dont ça a eu, et qui citait un film qui pour lui avait été très inspirant dans ses séminaires, mais aussi face à certaines personnes pour donner une réponse à des situations d'incertitude. Ce film, c'est Sur la route de Madison, vous le connaissez peut-être, c'est Clint Eastwood et Mary Striep. Oui, avec une scène mythique, c'est ce moment où dans la cuisine, un espace plutôt dévolu à la femme mère, et Mary Striep incarne un rôle de femme mère avec deux enfants, à ce moment-là, il y a une musique qui passe à la radio et très langoureuse, et ils amorcent un slow. Et il y a une phrase qui est posée par Mary Striep, la femme, un peu au bord de l'abîme, j'ai envie de dire, qui hésite et qui dit « Nous sommes la somme de nos choix. » Nous sommes la somme de nos choix. Voilà, et c'est cette phrase-là qui a alimenté, Jean-Louis nous l'a dit, pendant plusieurs années, à la fois une réflexion personnelle, je ne sais pas ce que ça a touché chez lui, mais surtout en termes de témoignages dans ses formations managériales. Et la phrase nous a interpellés, elle a continué de faire son chemin après, et veuille-moi, en se disant, mais est-ce vraiment, enfin moi ce qui m'a touché, c'est questionné, c'est est-ce que c'est vraiment une question de somme, d'addition ? La vie passe, les factures. Oui, une question de quantité, enfin une arithmétique aussi simple que ça, et puis aussi sur la question du choix, je me suis posé la question, est-ce que ce sont vraiment des choix ? Vu de la scène de l'inconscient en particulier. Oui, ce sont des choix inconscients. Oui. La décision que prend cette femme de s'engager dans cette relation-là ? Il y avait une limace. Une limace sur le pied, il l'a beaucoup plus ce matin. Ça va mieux. Ça va mieux, mais ça ne se protège pas complètement. Nous sommes aussi la somme de nos imprévus. Ça c'est vraiment l'inconscient. La limace, elle lui est montée dessus jusqu'au-dessus. Oh, arrête ! Jusqu'au-dessus de la cheville. Là c'est beau, je me viens de danser, mais plutôt en roc. Comme quoi les choix sont des fois, oui, ça va ma petite, ça va bien, t'inquiète. Je trouve que c'est l'inquiète. Ce sont des choix de situation. Absolument, c'est exactement ça. Je me suis dit, dans l'instant, cette femme fait le choix de passer à l'acte, au fond, avec cet homme, de passer à l'acte. Et en même temps, ce n'est que dans l'après-coup, que le désir, le choix, prend un sens. Et là, la limace qui te monte dessus, vous avez vu toute la condensation d'affect, d'effroi, d'émoi, qui a saisi Eva quand j'ai repris le récit de cette séquence de la limace montant sur la cheville. Ah oui, puis c'est beau, femme, dans le film, elle décide de respirer son mari, qui est gravement malade. Donc c'est ça son choix. C'est ça son choix. Au départ, elle lui une attraction pour un homme de passage seul, qui cherche un pont, qui représente quelque chose de fort pour lui. Donc elle se met à la disposition de cet homme et après elle va se mettre à la disposition de son mari. Enfin ça, c'est ce que je voyais de contradictoire. Ce n'était pas qu'elle choisit entre un homme ou un autre, c'est qu'elle reste fidèle à un choix de femme au service de l'homme. Ce faisant, son choix est un peu une répétition, enfin, est à l'identique de... C'est la même figure qui se répète. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que le film, la trame scénarique, c'est raconté depuis les enfants qui découvrent dans une valise plus ou moins secrète l'histoire de la mère à travers ses lettres, les lettres de la mère. Et donc ça crée un effet d'après-coup, justement, que je trouve intéressant sur cette femme dont ils ne connaissaient pas l'histoire intime, au fond. Oui, ils découvrent la femme chez leur mère. Oui. Et là, il y a une somme. Il y a mère et femme, quand même. Ah oui, mère et femme. Et un des couples de la fratrie, enfin, un des couples, je ne sais plus si c'est le frère ou la sœur qui est en couple, son couple bat de l'aile, en fait. Et comme s'il y avait eu un marquage plus ou moins inconscient dans la question de... De quoi faire ? Oui. De quoi faire ? Et toi, ça t'inspire quelque chose ? Ah oui, parce que ce que ça percute chez moi, c'est la question de l'engagement. On était à une conférence sur l'amour chez Freud par Paul Laurent Assoune, mercredi. Et ce psychanalyste nous disait, c'est la question du oui. Du oui au couple qui fait le plus... qui pose le plus de questionnements profonds, en fait. Oser s'engager dans une relation avec cette équation qui est une équation, nous sommes la somme de nos choix. Ça me perturbe beaucoup. Bon, sauf que pour lui, il n'y a pas d'équation. C'est l'inconnu total. C'était ça l'enseignement du séminaire. C'est que l'amour, c'est un espace où on est fait. Ce n'est pas une satisfaction sexuelle ou un accordage de vie, de situation économique ou autre. C'est le saut. Le saut dans le grand vide. Voilà, c'est ça. Et ce oui signe un saut vertigineux. Et là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et là, il n'y a pas le choix.